Musique Au programme de cette 14ème et dernière étape, 29 petits kilomètres de parade entre Pisco et Lima. Chez les autos, c'est Robbie Gordon qui réussit le temps scratch, sont en 22 minutes et 43 secondes. L'américain encore une fois animé la course. Au classement général, il termine finalement 5ème devant Léonie Nowitzki. Mais il va devoir maintenant attendre le jugement de son appel concernant son exclusion. Cette année, le pilote meurt encore d'effrayer la chronique. Le grand vainqueur de la quinzaine auto se nomme Stéphane Peterhansel. Il était déjà recordman de victoire dans la compétition avec 9 trophées à son palmarès, 600 motos et 3 en auto. Et il réussit à faire encore plus fort en remportant un 10ème titre à Lima. Au volant de son Mini, le français a géré aujourd'hui et se classe seulement 4ème de la spéciale. Mais bien entendu, son bonheur était ailleurs. Le podium final est donc le suivant. Premier Stéphane Peterhansel. Deuxième Nani Roma, autre pilote Mini. Et troisième Gignel de Villiers sur Toyota. Chez les deux roues, c'est le Norvégien Pahl Anders ou le Valsetter qui remporte cette dernière spéciale. Pour une fois, Cyril Desprez et Marc Coma ont laissé une victoire de spéciale à leur adversaire. Deuxième aujourd'hui, Marc Coma. Desprez réalise seulement le 10ème temps. Mais l'essentiel était ailleurs puisque le français gagne le titre 2012 et ajoute à son palmarès une 4ème victoire dans l'épreuve. Marc Coma monte sur la deuxième marche du podium. Le troisième, c'est le portugais Hélder Rodriguez. Suivent Villadoms, Zvitko ou le Valsetter et Faris Guaille. Chez les quads, pas de surprise. Depuis le départ à Mardel Plata, les frères Patronelli, Alejandro et Marcos dominent outrageusement leur catégorie. Alimas et Thomas Maffei qui signent le meilleur temps de la catégorie dans ce dernier chrono. Mais au classement général, c'est bien entendu un des frères Patronelli qui l'emporte, Alejandro. Marcos lui termine finalement deuxième. Le vainqueur du jour, Thomas Maffei prend la 3ème place. Enfin, chez les camions, la spéciale est remportée par le russe Mardef. Aux commandes de son Kamaz, il s'impose avec un temps de 28 minutes et 48 secondes. Deuxième, le pilote Iveko Hans Stacy. Concernant le titre, le team Iveko peut sourire. Il obtient le doublé avec DeRoy et Stacy devant le Kamaz du Kazakh, Arthur Ardivichus.